... Dès la nuit tombée, tout se mettait en mouvement. Avec les changements climatiques brutaux survenus en 2030, la journée de travail commençait au coucher du soleil, lorsque les températures redescendaient et devenaient acceptables. Il y a des pays dans lesquels les cultures, les religions, se mélangent sans aucune intolérance. L'Indonésie, premier pays musulman au monde, une diversité de cultures, de langues, de religions, vivent en harmonie. J'avais passé trois jours assis au Nelly en scooter, m'arrêtant au gré des paysages et des petits commerces pour observer les merveilles et le calme de la végétation foisonnante qui m'entourait. Les merveilles des temples, vieux de plusieurs siècles, dans des villages reculés, où les habitants perpétraient encore des rites ancestraux, me fascinaient. L'histoire nous a bien donné des exemples de patience et de force dans l'adversité, ne serait-ce que celui du prophète, paix et bénédiction sur lui. Son parcours de vie est un apprentissage de la patience même, et nous n'avons pas le droit de baisser les bras, après avoir aussi peu patienté, vécu des choses qui restent à l'échelle des indignés de l'histoire, qu'une piqûre de moustique un soir d'été. Le soleil a fini par se coucher, c'est l'heure de prier. Les étoiles commençaient à briller, et la brise du soir mit en mouvement les branches des oliviers plus haut sur la colline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada